« Lux » de Maxime Chatham, lu par Charlotte Campana. Zoé bondit de son tabouret, ce qui réveilla René trop brusquement à son goût, et il la gratifia d'un regard perdu, ne sachant s'il devait réagir. Zoé fonça dans le grand vestibule pour guetter l'aller derrière le portail, à travers l'œil de bœuf. Personne, seulement les cyprès qui ployaient. Le contraste entre le calme dans la maison et ce qu'elle voyait de l'extérieur était saisissant. L'isolation parfaite, à peine un sifflement contre les vitres. Même la trappe de la cheminée avait été renforcée et demeurait fermée lorsque celle-ci ne servait pas. Zoé ouvrit la lourde porte d'entrée. Elle n'avait pas encore tiré sur la poignée qu'elle recula sous le choc, le ventail manquant lui brisait le poignet en se rabattant en grand. Et elle le laissa échapper et claquer contre le porte-parapluie qui se renversa sur le parquet. Cette fois, René se leva, les oreilles aux aguets, concernées. Zoé se massa le poignet. C'était passé prêt, mais ça allait. La tempête commençait à gronder. Un bourdonnement inquiétant. Enorme. Comme le ronflement de la terre elle-même. Des végétaux s'envolaient dans la rue, fouettaient les voitures qui n'avaient pas été mises à l'abri. Zoé laissait heureusement la sienne au garage lorsqu'elle ne s'en servait pas. Il n'y avait déjà plus personne dehors. « Comment est-ce que j'ai pu ne pas la voir venir, celle-ci ? » se répéta-t-elle, en colère contre elle-même et anxieuse. Elle dut s'appuyer contre le mur pour parvenir à refermer la porte. Il y eut un dernier sifflement rageur et clic. Terminé. Zoé fonça sur son téléphone. « Décroche, s'il te plaît ! » Elle tomba directement sur la messagerie. Classique. Si les gens qui avaient les moyens étaient globalement bien équipés et parés, les municipalités et l'État n'avaient pas le budget pour faire enterrer toutes les lignes, pour protéger les équipements. Ça lambinait beaucoup trop. Et la première chose qui s'effondrait était le réseau électrique, qui était même coupé dans certains secteurs pour prévenir les accidents, et avec lui, bien souvent les télécommunications. Pourtant, Zoé constata qu'elle avait encore du réseau. Elle insista, avec le même résultat. Elle soupira et se mordit l'intérieur des lèvres. C'était pas bon, ça. Les lumières du plafonnier clignotèrent avant de retrouver une lueur continue. Le groupe électrogène de la maison n'avait pas encore pris le relais, mais ça n'allait pas tarder à sauter. Zoé fixait la console domotique fixée au mur en bas de l'escalier. Le bouton « Mise en sécurité maison » clignotait en rouge. L'engin était connecté à Internet pour l'alarme et pour l'alerte climatique, et il savait déjà ce qui se passait. Elle tenta d'appeler une troisième fois, mais là son téléphone ne tomba même pas sur la messagerie. Ça y était. Elle-même n'avait plus de réseau. Ça n'avait pas traîné. Quelque chose vint s'écraser violemment contre une des vitres de la cuisine, et Zoé sursauta, probablement un morceau de bois. Tous les carreaux, sans exception, avaient été remplacés par de l'anti-effraction. C'était la norme désormais, pour éviter qu'ils se brisent au moindre impact. Ils pouvaient résister à des pierres de 5 kg projetées à plus de 50 km heure. « Mais contre des troncs entiers, ça ne tiendra pas, il ne faut pas rêver ! » avait dit le type qui avait supervisé l'installation pendant les travaux. Pour ça, il y avait les volets. Zoé se pencha vers la fenêtre pour constater que ça s'intensifiait. Un mur gris avait avalé l'horizon. Elle ne pouvait même plus voir le bout de la rue. Les arbres s'agitaient dans tous les sens, comme des poupées de chiffon dans les bras d'un enfant hystérique. Et pas mal de débris volaient à une vitesse dangereuse. Il ne pleuvait pas. Pas une goutte. Juste une colère sèche de mère nature. Généralement, lorsque la pluie arrivait, c'était bon signe. Le pire était passé. À cet instant, ce que Zoé prit pour une tuile fusa au-dessus de l'étang, fit exploser le pare-brise d'un monospace garé un peu plus bas, et le traversa pour disparaître dans le jardin des voisins après avoir probablement décapité le siège côté conducteur. « Être dehors maintenant » relevait du suicide. « Dis-moi que toi, tu l'as vu venir, que tu es à l'abri, » marmonna Zoé en stress. La console se mit à émettre les bips du compte à rebours. Le système prenait la main et allait sécuriser la maison. Basculer sur le groupe électrogène. Couper le courant dans les zones non essentielles. Fermer les volets de protection. « Non, non, non ! » Plus personne ne pourrait entrer une fois la maison recroquevillée sur elle-même. À moins que Zoé n'ouvre. Et pour ça, il fallait savoir que quelqu'un était dehors. Ce qui était impossible avec l'insonorisation, les téléphones coupés et la sonnette, considérée comme non essentielle, désactivée. Les chiffres défilaient. 8 7 6 Zoé luttait avec le clavier tactile pour trouver le bouton qui annulait la fermeture automatique. 5 4 3 Là Contrôle manuel 2 1 Zoé pressa la commande et l'écran cessa d'émettre ses bips. La maison commençait à trembler. Le bourdonnement de la tempête gagnait en férocité. Il devait être assourdissant depuis l'extérieur. Un étau d'air en furie se resserrait autour du bâtiment. Zoé pouvait quasiment le sentir. Une poigne de colosse qui repliait ses doigts immenses sur la structure. Les murs grincèrent. Des masses noires venaient cogner sans discontinuer contre les fenêtres, un peu partout. Zoé prenait un gros risque à ne pas fermer les volets. Tôt ou tard, quelque chose de lourd et massif risquait de venir s'écraser contre une des façades. Et si cela causait une brèche dans la demeure, elle le savait. Le vent s'engouffrerait à l'intérieur. Il arracherait tout jusqu'à tenter de soulever le toit, d'arracher la maison Jules Verne du sol pour la projeter vers la lune. L'image aurait plu à la petite fille qui rêvait de vent il y a plus de trente ans. Mais à présent, elle l'a terrifiée. C'était arrivé à plusieurs personnes non loin d'ici lors de la dernière alerte de grade 4. Juste une fissure. Et le monstre s'était projeté dedans pour l'élargir et souffler jusqu'à faire exploser la maison. Une voisine avait raconté qu'un morceau de la propriétaire avait été retrouvé une semaine plus tard, de l'autre côté de la Seine, à Bougival. Un choc sourd résonna depuis l'étage. La bête frappait. Elle voulait entrer. Elle rugissait par le moindre interstice. Zoé devait fermer les volets. C'était de la folie de continuer ainsi.